Bonjour, facilitez le contact entre les élèves, les collèges et les entreprises. C'est l'objectif que s'est fixé, voilà trois ans, la Chambre de Commerce et d'Industrie de Nantes-Saint-Nazaire en créant le dispositif Entreprises en vue. Elle met donc à disposition des établissements scolaires et des élèves de 3e un fichier d'entreprise prête à accueillir les collégiens en stage d'observation. Elle propose également une boîte à outils téléchargeable sur internet dont un guide d'accueil pour les entreprises. Le dispositif Entreprises en vue existe depuis la rentrée 2006. Ce dispositif, c'est une aide qui est apportée aux élèves de 3e et plus particulièrement à ceux qui ont choisi l'option découverte professionnelle pour obtenir des séquences d'observation dans les entreprises. Ça peut aller des entreprises sur le secteur de Châteauréan, par exemple, de la métallurgie, de la plasturgie, à simplement des commerces, de toutes les entreprises, tous les corps de métier, exactement, dans le bâtiment, oui, tout à fait, dans les services. C'est une option, elle a été proposée à la rentrée 2005, donc une option proposée aux élèves de 3e général pour leur faire découvrir le monde de l'entreprise. Donc ce sont les élèves motivés qui la choisissent à la sortie de la 4e. C'est très très bien perçu par les élèves, ils sont toujours enchantés d'aller dans le monde de l'entreprise, surtout avec les deux temps forts qui constituent les stages en entreprise. Donc il y en a deux dans l'année, on en fait un stage de 3 jours au mois de novembre, un stage de 5 jours au mois de mars, et c'est toujours trop court pour les élèves. Les stages font partie intégrante de l'option découverte professionnelle. Et le dispositif entreprise en vue, c'est un outil qui nous est proposé pour trouver assez facilement ces séquences d'observation. L'an dernier, on avait un élève qui en fait se posait des questions. Il se posait des questions, il hésitait entre travaux en extérieur, on va dire aménagement par exemple d'espaces verts à l'extérieur, et puis la pâtisserie. Et bien il a fait deux stages, il a fait son premier stage dans les espaces verts avec la commune de Châteaubriand, et puis il a réalisé finalement que ce n'était pas son truc. Le deuxième stage, il l'a fait là du coup chez un pâtissier, et ça a effectivement confirmé sa vocation. Donc ça permet dans un sens de favoriser un choix, et puis dans un autre éventuellement de le contrecarrer, si ce n'était pas le bon. Et pour éviter de se tromper de voix ou de se faire de fausses idées sur certains métiers, des entreprises proposent aux élèves de découvrir, le temps d'une visite, les coulisses de leur société. C'est deux fois par an, c'est des visites d'une heure, une heure et demie à peu près. Et puis on leur fait visiter l'entreprise. Alors généralement on essaie de faire les locaux qu'ils ne voient pas habituellement, puisque le magasin ils le connaissent. Et puis après on leur parle des métiers, différents métiers, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de métiers différents dans la grande distribution, que ce soit les métiers qu'on a l'habitude de voir, c'est-à-dire les hôtesses de caisse, des vendeurs, etc. Mais on ne voit pas aussi les métiers qui sont derrière, c'est-à-dire les gens qui sont à la réception, les comptables, le secrétariat, l'informatique, etc. Donc il y a quand même un paquet de métiers différents et assez hétéroclique. Pour connaître les détails du dispositif et découvrir notamment la boîte à outils, un site internet www.entreprise-en-vu.com www.entreprise-en-vu.com www.entreprise-en-vu.com